Je m'appelle Gladys, je suis horticultrice maraîchère. J'ai été maire au foyer un certain nombre d'années, j'ai travaillé en tant que secrétaire ensuite. J'ai envie de prendre de l'air un peu, de travailler à l'extérieur et d'être, comme on peut dire, en symbiose avec la nature. Donc moi c'est Gurvan Lucas, j'ai 38 ans, j'habite au Havre et j'ai un projet de reconversion qui a germé depuis 3-4 ans. Je suis tombé sur une annonce et la CODA cherchait des candidats pour pouvoir s'essayer au maraîchage sur la ferme qu'ils nous mettaient à disposition. Les conditions c'est qu'il faut être motivés, avoir un bon projet aussi. J'ai une parcelle en plein champ de 7000 mètres carrés, donc ça veut dire 70 mètres par 100 mètres. J'ai deux serres de 300 mètres carrés. C'est un endroit qui permet de tester justement son projet d'installation, tester les cultures que j'ai vraiment envie de faire et de voir si ce sera faisable aussi par la suite. Ici c'est vraiment les conditions idéales pour le maraîchage, c'est des terres légères, profondes, qui sont faciles à travailler. Vraiment les légumes s'y plaisent assez bien. Tous les outils sont à disposition. On a également un bâtiment qui vient d'être construit avec des lieux de stockage, de lavage des légumes, de préparation des légumes. On a aussi une remorque avec une étale de marché. L'espace test me donne un statut juridique, ce qui me permet de vendre mes légumes en direct sur les marchés ou sur les sites de vente en ligne. Je peux rester trois ans sur l'espace test, donc pendant ce temps-là je peux déjà développer ma clientèle. La CODA nous aide en lien avec le BGE pour tout ce qui est comptabilité. On est en lien avec le GRAB et la chambre d'agriculture. Il nous aide avec des mises en place d'autres maraîchers de calendriers de récolte par exemple. Aussi pour se lancer dans notre projet, il y a des défis ruraux qui nous dirigent en fait vers des moyens de vente, des circuits courts, tout ça parce qu'on ne connaît pas tout non plus. On n'est pas isolé sur notre ferme. Les contacts je pense qu'on va les garder, on les gardera après toute notre carrière. On a tout intérêt à travailler ensemble, ça crée un collectif qui perdurera j'espère. Je pense que c'est une bonne étape, c'est bien qu'il y ait ça justement dans la région. Parce que ça peut être difficile, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés mais en fait qui ne connaissent pas non plus ce que c'est vraiment le métier de maraîcher. Je suis super contente, ça se passe super bien et on ne compte plus les heures.